Et voilà, nous sommes en ligne et la salle virtuelle est ouverte. Bonsoir à vous tous qui nous avez déjà rejoints et qui êtes en train de nous rejoindre. Alors, l'usage des Jeudis d'Artège, c'est de laisser le temps à chacun d'entrer dans la salle virtuelle et donc de voyager un petit peu ensemble pendant ce temps-là. Donc, si vous voulez, vous tous qui nous écoutez, nous dire un peu d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, de quelle localisation, de quelle ville, de France ou d'ailleurs, eh bien, c'est avec plaisir. Habituellement, nous avons à peu près toutes les régions représentées, c'est magnifique. On peut s'imaginer un petit peu dans le sud, en Bretagne, voilà. Et puis, même parfois d'Allemagne, je me souviens, de Grèce. Alors, nous avons Paris, Perpignan, Buzet-sur-Tarn-en-Haute-Garonne, Toulon, Nantes, Aurillac dans le Cantal, Pauline de Grenoble, Strasbourg, Nîmes, Bruxelles, Bon Secours à Rouen, je ne sais pas si c'est Notre-Dame de Bon Secours qui vient de là-bas, mais c'est magnifique. Célesta dans le Barin en Alsace, oui. Rennes, la Belgique de nouveau, Rouen, la Touraine. Montigny le Bretonneux, donc région parisienne, je pense. Sarbourg, Anthony dans le 92. Alors, une personne précise, je suis en confinement en Bretagne, mais j'habite à Boulogne-Biancourt. Eh bien, j'imagine que vous êtes bien plus heureux en Bretagne. Alors, Alexis dans Loire-et-Cher, la Mayenne également ce soir, Bondue en métropole lilloise, le Nord. Bienvenue, bienvenue à tous. Voilà, je pense que nous allons bien pouvoir commencer. Nous avons Tour également. Pour l'instant, en termes d'international, nous avons deux Bruxellois. Je sais que certains voudraient que la Belgique soit en France, mais on n'y est pas encore, donc. La Tour, voilà. Donc à peu près, oui, un peu plus de la moitié des personnes qui étaient inscrites sont connectées. Et donc, étant donné que le webinaire est enregistré, je pense que nous allons pouvoir commencer. Alors, voilà. Donc, bienvenue officiellement à vous tous au Jeudi d'Artège. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore les Jeudis d'Artège, chaque jeudi à 21h, un auteur Artège vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Pour ma part, je m'appelle Lucie et je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons. Je suis également auteur en héroïque fantaisie pour la nouvelle maison du groupe, plein vent, sous le nom de Lucie Rose. Alors, pendant ces Jeudis d'Artège, nous avons déjà reçu de nombreux auteurs, dont le père Joël Guibert sur le combat spirituel, Mélina et Pascal Houdot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, Monseigneur Ré sur l'islam, Gabriel Cluzel sur l'enracinement, Blanche Streb sur la bioéthique, et notre prochain webinaire sera donc le jeudi prochain, jeudi 15 avril, avec Inès Pellissier-Durosas sur le thème « Parlons d'amour à nos enfants, à la lumière de la théologie du corps ». Tous ces webinaires, passés et futurs, sont à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artège. Je vais vous inscrire le lien tout à l'heure sur la messagerie instantanée. Et le format est toujours le même, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1h de questions-réponses avec l'auteur. Vous avez déjà présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Elle est réglée en mode confidentiel. Donc l'intervenant et moi-même sommes les seuls à pouvoir la consulter, et il est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Si c'était le cas, c'est qu'il y aurait un bug, donc n'hésitez pas à le signaler, mais normalement, tout va bien. Ce soir, ce webinaire est organisé en partenariat avec la librairie de l'Emmanuel, et nous sommes avec le Père Jean-Baptiste Bienvenu. Père Jean-Baptiste, bienvenue. Bonsoir, merci d'être avec nous, de nous consacrer ce temps. Bonsoir Lucie, c'est une joie. Merci. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, membre de la communauté de l'Emmanuel, et rédacteur du Padréblog. Vous enseignez la théologie morale au séminaire de Versailles. Vous venez de publier un livre qui est ici, je vais vous le montrer, « Il nous bouffe », un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans. Ah, je vais vous montrer mieux que ça, très bien. Voilà, un petit livre très jaune. Dans votre introduction, vous posez ces questions. Comment faire pour bien vivre avec les écrans ? Comment les utiliser en homme libre ? Comment arriver à ce qu'ils nous servent alors qu'ils nous bouffent ? Au-delà des considérations anthropologiques, vous nous emmenez plusieurs fois contempler Jésus à Nazareth, ou dans les temps où il fait ce que vous appelez un « pas de côté », et vous proposer des enseignements concrets pour grandir en liberté sur ces sujets. Alors, je vais maintenant vous laisser la parole, et pendant que nous vous écouterons, je prends toutes les questions que vous tous qui nous écoutez pourrez poser sur la messagerie instantanée. Père Jean-Baptiste, c'est à vous. Merci beaucoup, Lucie. Je remercie l'édition Artege de me donner l'occasion de vous rejoindre, même si c'est toujours l'exercice le plus délicat du monde que de parler tout seul dans son bureau, devant son propre reflet. Mais je sais que vous êtes derrière, et je suis honoré de pouvoir rencontrer un certain nombre des gens qui ont déjà lu le livre, et puis d'autres qui sont intéressés par « in the bouffe ». Et du coup, dans cette discussion que je voudrais, cette conversation que je voudrais entretenir avec chacun d'entre vous, je vous propose, là, dans le temps qui va suivre, de vous présenter, non pas le contenu du livre, au sens où je le décrirai, enfin, au mieux lire, en réalité, mais peut-être plutôt de vous expliquer ma démarche, quelle dynamique m'a habité, comment j'en suis arrivé là, et pourquoi j'ai suivi ce cheminement que je vous propose dans les différentes parties du livre. Voilà, c'est à peu près l'idée que j'ai un peu une conversation au coin du feu, derrière moi, il y a Saint-Joseph avec les cierges qui feront office de feu, et voilà, je suis chez moi, là, dans mon bureau, à Vélizy. Vélizy, donc, qui est une ville qui est près de Versailles, où je suis vicaire depuis quatre ans maintenant. Voilà, ça, c'est pour les présentations, pour compléter ce qu'a déjà dit Lucie. Je voudrais commencer ma réflexion en repartant du titre, du titre que j'ai choisi un peu en me bataillant aussi, que j'ai voulu absolument défendre, voilà, avec l'éditeur, en disant, non, non, c'est vraiment ce titre-là qu'il faut, il faut ce titre, parce qu'en réalité, il nous bouffe, même si c'est un peu choc, même si c'est un peu du langage parlé, et ça exprime le ressenti où on se trouve. Voilà, ça dit là où on en est tous, et je crois que c'est important, c'était important pour moi de commencer par mettre des mots simples sur ce ressenti que nous avons tous, pour partir du concret, justement, pour partir de là où nous en sommes. Des différentes expériences, et vous en avez tous, je mets au défi, tous ceux qui nous suivent ce soir, de ne pas trouver dans leur vie une situation où ils n'ont pas eu à se dire d'une manière ou d'une autre, mince, vraiment, c'est trop, trop de temps avec ces écrans connectés, j'ai la sensation d'être bouffé. J'ai quelques exemples qui viennent de ma propre vie, quand le soir, vous zappez de bande-annonce en bande-annonce sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme de streaming pour essayer de trouver le film qui va vous faire passer une soirée incroyable, et en fait, vous vous rendez compte que vous avez passé une demi-heure, trois quarts d'heure à zapper de contenu médiocre en contenu médiocre, sans vraiment rien trouver, et puis à la fin, vous commencez à n'aver. Voilà, on peut passer du temps et du temps, et on finit par se dire de manière un peu amère, bon, ben voilà, j'ai un peu perdu ma soirée, ou bien le moment où vous voulez décrocher à la fin d'un moment bien tendu, bien concentré, ou du travail, ou d'un temps en famille, et puis vous dites, ça y est, j'ai enfin mon moment à moi, et on se met à scroller les réseaux sociaux, les fils d'actualité, et on est pris, aspiré, par cette espèce de détente immédiatement accessible, très facile, très stimulante, et en réalité, on a ce goût un peu amer à la fin d'avoir perdu son attention, d'être passé de truc en truc, de truc sans importance, à d'autres trucs sans importance, et d'arriver à la fin de ce moment détente, en se disant, mais en fait, est-ce que je suis vraiment détendu ? Ou bien, je vous donne un exemple aussi, ça m'a beaucoup amusé, là j'ai donné une interview pour un journal féminin, ce qui n'était pas du tout attendu en écrivant comme prêtre un livre, et la journaliste me disait, ah oui, mais ça me fait penser exactement à la situation que je rencontre avec mon mari, elle n'était pas du tout, enfin mon compagnon, elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout, j'avais l'impression en tout cas qu'elle n'était pas du tout dans le sérail habituel, et elle me dit, mais oui, il me dit toujours qu'il se détend en faisant ses jeux vidéo, mais moi je vois bien qu'en fait, à la fin, il est tout excité, mais il n'est pas du tout détendu, il n'est pas du tout reposé, comme tout, de voir qu'elle attendait ça de la part d'un prêtre, pourquoi pas. J'y viendrai par la suite, je crois que c'est tout à fait symptomatique de ce que le monde peut recevoir de la parole de Dieu et de l'Église. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, moi ça m'est déjà arrivé aussi, vous savez, de se dire, là tiens, je sais qu'il y a un bon roman qui m'attend sur ma table de chevet, et puis en fait, je me dis, non mais attends, je peux encore regarder telle chose, je peux encore faire tel truc, et puis à la fin, le temps passe, et puis finalement, on n'y va jamais à ce bon roman. Voilà, donc en fait, ce « il nous bouffe », c'est vraiment le cri du cœur, un cri du cœur personnel, je veux dire, moi je suis concerné autant que vous, mais un cri du cœur, je pense, assez collectif, moi il vient aussi de mon expérience sur le terrain, comme prête de paroisse, avec cette, avec cette, ça va, vous me recevez bien, oui, Lucie, oui, c'est bon, ok. Oui, je pense qu'il y a une seule personne qui a un souci de connexion, mais ça ira, personne, je vois bien. Je vais continuer. Donc, un cri du cœur, vraiment collectif, les gens que je rencontre, chacun d'entre vous, les jeunes de l'aumônerie, mais des parents aussi, qui sont 30naires, ou bien 40naires, et puis, comme chacun d'entre nous, on est pris dans les réseaux, on est pris dans les écrans connectés, d'une manière différente que les jeunes dont on a la charge, mais on ne sait pas ensemble comment inventer un art de vie. Donc, ma motivation, c'était d'écrire un livre court, pas un livre du tout universitaire, parce que j'ai vu que sur le marché, il y avait plein d'enquêtes, des études très, très concrètes, très, très fouillées, surtout, avec beaucoup de citations, beaucoup de références, des neurosciences, des sociologues, et je me suis dit, très bien, ces choses existent, mais il nous faut quelque chose de concret, pas simplement pour prendre conscience du problème, mais pour se donner des moyens concrets pour construire un art de vivre, quelque chose qui nous aide, en fait, à ne pas enfermer notre prise de conscience dans une forme de culpabilité qui n'est capable de rien faire, en fait. On est tous d'accord de dire, oui, je passe trop de temps sur les écrans, il y a des gens qui se confessent de ça, je passe trop de temps sur mon écran, je perds trop de temps, mais en fait, on s'enferme dans ce constat sans se donner les moyens ensemble d'inventer un art de vivre, d'inventer une éthique, d'inventer quelque chose en collectif qui nous aide à prendre possession de ces outils pour que ces outils soient vraiment des instruments. Je pense que pour le résumer, ma motivation, c'était d'essayer de réinstrumentaliser les écrans. C'est-à-dire, les écrans, ils doivent être des instruments, des outils, et donc, ça doit être eux qui nous servent, et non pas nous, qui les servons en nous diluant dans le flux de la connexion. Alors, comment ma méthode, parce que j'ai écrit ça non pas comme journaliste d'un journal féminin pour être dans du figwood ou je ne sais quoi, je l'ai quand même écrit comme prêtre ce bouquin, et donc, je me suis dit, la vraie question, c'est se mettre à l'école du Christ. Se mettre à l'école du Christ, alors on ne peut pas lui poser la question, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place, puisque c'est une question complètement anachronique, Jésus n'avait pas fait ce book, mais Jésus, c'est le verbe de Dieu fait chair, c'est-à-dire que en contemplant Jésus, en regardant Jésus, on contemple l'humain, l'humanité dans sa perfection. Sa manière à lui d'être homme nous enseigne les choses essentielles, les choses immanquables, les piliers solides sur notre manière à nous de devenir humain, et ça, c'est valable à tous les temps, dans toutes les époques et quels que soient les défis que nous rencontrons. Vous savez, il y a cette phrase pour moi et pour tout le monde, en fait, une clé essentielle de la théologie et du coup de la vie spirituelle, c'est dans Gaudium et Spes, la constitution pastorale du Concile, au numéro 22, c'est une citation qui est comme un leitmotiv chez Jean-Paul II, le mystère de l'homme ne s'éclaire pleinement que dans le mystère du Verbe incarné. Le mystère de l'homme ne s'éclaire véritablement que dans le mystère du Verbe incarné. Donc voilà, je me suis dit, « Le Seigneur a des choses à nous enseigner sur les écrans. » Et donc, allons à l'essentiel avec lui pour nous donner ensuite le moyen et cet art de vivre qui nous manque, qui nous fait tant défaut. Alors, qu'est-ce que j'ai contemplé du Christ, de Jésus, homme parfait ? J'ai d'abord contemplé le fait que, en Jésus, le Verbe assume un corps. et le corps, le corps humain, notre corps, c'est la condition de notre présence. Et pour le Seigneur, c'est la condition de notre salut. Il n'a pas voulu nous sauver ailleurs que dans son corps. Et nous qui venons de voir le triduum, tous ces jours où nous contemplons, nous faisons mémoire de la présence du Christ dans ces derniers moments les plus intenses de sa vie avant sa mort, on est tout à fait au clair sur le fait que tout est corporel. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Puis ensuite, ils descendent au jardin, Jésus sue du sang, vit l'angoisse et ensuite offre son corps sur la croix jusqu'au bout pour donner sa vie, pour donner son amour. Et donc, le corps, l'incarnation est vraiment quelque chose auquel nous devons absolument, comme chrétiens, faire très très attention. Le corps, c'est l'expérience de plusieurs choses, c'est l'expérience de la limite, c'est l'expérience de la fragilité, Le corps, c'est aussi ce qui me fait faire l'expérience du fait que le réel me résiste, que le réel est rugueux et que quand je suis ici, je ne peux pas être là instantanément, que me déplacer mon coude, que tout n'est pas, contrairement au monde des écrans, illimité, invulnérable, fluide et immédiatement accessible. Le corps fait, au contraire, l'expérience de toutes ces limites est là où de manière assez immédiate et évidente, les écrans nous affranchissent de toutes ces limites et du coup, créant en nous une forme de satisfaction de se sentir vraiment invulnérable et un peu tout puissant, la contemplation du Christ, homme parfait, nous fait nous dire mais en réalité, le corps et l'expérience de la limite est essentiel. Et donc, si on ne le fait plus, si on ne la vit plus, si on est incapable de faire l'expérience de la limite, de la vulnérabilité, de la résistance, de la fragilité, du fait que je suis ici et non pas ailleurs et que je suis maintenant et non pas demain, si on n'est plus capable de vivre et d'incarner ces expériences, alors en fait, on sera incapable de devenir comme le Christ nous appelle à devenir, c'est-à-dire à devenir avec lui une participation à la gloire du Père. Et donc, c'est d'abord en contemplant cette réalité de l'incarnation que je me suis dit mais évidemment, les écrans nous désincarnent et si les écrans nous désincarnent, ils font quelque chose qui est contraire à l'objectif de notre vie et de ce que nous, nous savons être l'objectif de notre vie comme chrétien, c'est-à-dire devenir comme Jésus. Alors, en continuant cette contemplation avec Jésus, cette contemplation du Christ, voilà, je me suis dit, il y a toutes ces choses que nous ne pouvons plus vivre dans le monde des écrans, en particulier tout ce qui est silence, tout ce qui est veille, tout ce qui est discernement long, tout ce qui est expérience de l'ennui, tout ce qui est attente, tout ce qui est impuissante, voilà, et je me suis dit, voilà, contemplons Jésus et c'est le gage en le contemplant de retrouver un référentiel, c'est-à-dire de retrouver un point d'appui, quelque chose qui nous sert de mesure, d'étalon pour retrouver ce que c'est que l'humain au sens véritable. Un autre point que je me suis donné que j'ai réalisé en contemplant le Christ, c'était de voir que l'appel que Dieu nous lance, finalement, c'est celui d'aller vers lui et lui, c'est l'autre. Dieu, c'est ce qui n'est pas moi, c'est ce qui est complètement différent de moi, il n'y a pas plus différent de l'humain que Dieu. La distance métaphysique entre l'homme et Dieu est la plus grande distance qui puisse exister et en même temps, le Seigneur la franchit pour nous retrouver et pour nous élever jusqu'en lui. Il n'empêche que cette distance, elle subsiste et qu'être en relation avec Dieu, c'est être en relation avec le tout autre, avec celui qui n'est pas moi. Et au contraire, vous en avez souvent fait l'expérience, le monde des écrans dans lequel nous baignons plusieurs heures par jour et jusqu'à sept ou huit ou neuf heures pour les ados les plus accros, même bien plus en réalité, l'écran, au contraire, me ramène toujours vers moi. Tout est centré sur moi. L'écran me prend dans un mouvement centripète qui me referme sur moi, sur mes goûts, sur ce qui me plaît, sur ce qui me stimule. Tout est toujours ramené à moi et si on est si bien dans une première approche sur les réseaux sociaux, sur Netflix, sur toutes ces choses-là, c'est qu'ils nous proposent toujours ce qui nous ressemble le plus, c'est qu'ils referment toujours plus et ce n'est pas intentionnel au sens où il n'y a pas des gens derrière qui se sont dit oh là là, on va les enfermer, ce n'est pas complètement si méchant que ça, moi je ne veux pas du tout monter des théories du complot mais la question qui est par derrière pour une question de rentabilité, c'est qu'ils ont bien compris que c'était bien plus efficace de nous enfermer dans ce qui était le plus proche de nos goûts tels qu'ils sont à l'instant T plutôt que de nous ouvrir à la curiosité aux différents. donc l'écran nous prend dans un mécanisme de centripète qui me ramène toujours vers moi alors qu'au contraire la vie spirituelle nous emmène vers celui qui est le tout autre et qui nous sort de nous-mêmes. C'est l'extase, ecstasy, c'est sortir de soi. Alors, je continue. Est-ce que du coup, voilà, vous voyez, je suis vraiment dans le cœur de toutes ces choses que je n'ai pas forcément écrites d'ailleurs dans le livre, mais c'est le cœur du réacteur, c'est le cœur de ce qui m'a ensuite permis de construire ces fameuses trois parties sur trois coordonnées essentielles de notre vie humaine à la lumière du Christ comme exemple de ce que c'est être vraiment humain. Et j'ai étudié d'abord l'espace, ensuite le temps et ensuite les relations. Je vous donne quelques éléments de ce que j'ai retenu. C'est que l'espace et le temps, ça n'a rien à voir avec la version que nous en livre le monde scientifique. Il y a bien plus au niveau de l'humanité que de considérer simplement l'espace comme des coordonnées GPS neutres du lieu où je me trouve sur un repère qui me permet avec deux chiffres de savoir où je suis n'importe où sur le globe terrestre. Ou bien le temps, l'expérience qu'on en a, c'est tout à fait autre chose que simplement se situer sur un point d'un axe neutre où toutes les secondes se valent. De la même manière que les relations, c'est tout à fait autre chose que simplement associer des adresses IP. Vous voyez, la science dit des choses de ces réalités humaines que sont l'espace, le temps, les relations, mais elle en dit quelque chose qui est extrêmement réducteur. Et c'est normal, c'est son champ à elle. La science se place dans un champ numérisé de choses qu'on peut mesurer, calculer, et donc elle réduit l'expérience humaine des choses essentielles de notre vie à des chiffres. Au contraire, en écoutant le Seigneur, on se rend compte que l'espace, le lieu où je me trouve, tout l'enjeu de ma vie, c'est de réussir à transformer le lieu où je me trouve, ces fameuses coordonnées GPS, en une demeure. Le Seigneur n'utilise tout le temps ce verbe de demeurer. Demeurez-en moi comme je demeure en vous et comme moi je demeure dans le Père, vous aussi demeurez-en moi. Et quand les disciples, au tout début de la vie publique de Jésus, lui demandent « Maître, où demeures-tu ? » Jésus leur répond « Venez et voyez. » Il vint et auprès de lui ils demeurèrent environ jusqu'à je ne sais plus quelle heure de la journée. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus utilise ce verbe de demeurer pour parler de sa stabilité personnelle à l'intérieur de cet échange d'amour qu'est la Trinité. Et pour nous faire entrer dans cet échange d'amour, il apprend à ses disciples à demeurer dans une stabilité géographique, à rester, à savoir être là. Vous voyez ? De la même manière, le temps qui n'est pas simplement et ça on le sait bien puisque là par exemple je vous parle, je ne sais pas si ça vous semble court ou long, je ne sais pas si vous vous ennuyez parce que je ne vois pas vos visages, apparemment lui-ci elle ne s'ennuie pas. je la vois qui réagit quand même à mes blagues, le temps dans notre expérience humaine est tout à fait autre chose que simplement de se situer sur un axe d'une manière neutre. Le temps ça parle de la manière dont nous racontons notre vie et dont notre vie se construit comme une histoire qu'on est capable de raconter. J'explique ça dans la troisième partie du livre. Et le Seigneur pour nous éduquer et éduquer notre humanité du temps un temps qui soit vraiment humain nous apprend lui aussi un deuxième verbe après nous avoir appris le verbe de demeurer c'est le verbe de veiller. Veiller pourquoi ? Parce qu'en réalité le Seigneur vient à notre rencontre de mille manières dans ce fameux flux du temps qui passe et ces instants où il est là où il nous attend sont des rendez-vous c'est-à-dire que dans le flux du temps il y a des instants particuliers en grec on fait la différence entre le temps chronos c'est le temps qui passe et puis le temps Kairos qui est le temps de ces rendez-vous le temps des instants favorables le moment où tu sais qu'il faut faire la moisson parce que si tu l'as fait hier le blé n'est pas encore à Seigneur et si tu l'as fait demain il y a le risque qu'un orage passe et que toute la récolte soit gâchée donc en réalité il y a ces instants qui sont des rendez-vous et qu'il ne faut pas manquer si tu ne sais pas veiller alors tu rates les rendez-vous et si tu rates les rendez-vous en réalité ton temps se désagrège et tu deviens incapable de raconter ta vie comme une unité une histoire qui soit quelque chose d'unifié et donc le Seigneur nous dit au contraire veillez veillez et prier on l'a entendu encore pendant les deux passions qu'on a écoutées le jour des rameaux et le vendredi saint au jardin des oliviers qu'est-ce qu'il dit aux disciples il leur dit demeurez et veillez c'est-à-dire soyez stable avec moi maintenant et ici et ils sont incapables de rester là et donc une envie c'est de fuir et dès qu'ils pourront ils fuiront et donc très concrètement c'est là que en ayant contemplé ça je me suis dit mais dans notre vie comment faire pour que l'espace de notre vie devienne une demeure alors vous avez certainement vu pour ceux qui l'ont déjà parcouru c'est un livre extrêmement concret toutes les deux trois pages il y a des égressifs à faire il y a des questionnaires à remplir il y a des films à aller voir il faut écrire son ressenti l'idée en fait de ce livre c'est vraiment de vous prendre là où vous en êtes et de vous faire poser un diagnostic sur votre vie et que vous trouviez à l'intérieur même de votre ressenti et en réaction à ce que je vous propose des solutions des pistes pour construire votre art de vivre c'est-à-dire c'est pas un livre de recettes c'est pas un truc où les choses sont toutes faites parce qu'en réalité c'est à vous de faire le travail et donc des petites choses très concrètes par exemple par rapport à l'espace moi ce que je propose c'est que de recréer dans vos maisons des lieux qui soient ou un lieu en particulier la chambre à coucher qui soit un vrai lieu vierge d'écran un lieu vierge d'écran pour pouvoir avoir cette réserve ce lieu où vous allez et en y allant vous savez que vous allez vers le monde de la déconnexion et donc vous y allez pour lire vous y allez pour prier vous y allez pour retrouver votre conjoint pour se parler pour ne rien faire pour s'ennuyer et justement je m'ennuie et je ne prendrai pas mon téléphone parce qu'il n'est pas dans cette pièce et je vais rester dans cette pièce parce que je suis certain que faisant l'expérience de l'ennui il y aura une fécondité c'est ce que le Seigneur nous promet et donc donnons-nous la chance en recréant ces espaces de manière volontaire qui sont des espaces qui sont des espaces volontairement déconnectés et de manière systématique redonnons-nous la chance de vivre cette expérience du verbe demeurer sur la question de la veille veiller pour se redonner la capacité de discerner au milieu du flux du temps des instants qui passent ces instants qui sont des rendez-vous où le Seigneur nous attend dans un pauvre dans un service à rendre dans quelque chose à faire dans une présence à avoir moi je vous conseille de faire vraiment le tri dans vos notifications il y a une matrice d'Eisenhower à un moment dans le livre pour trier tout ce qui déboule dans votre temps et qui interrompt votre continuité qui interrompt votre vie qui veut se construire comme une continuité l'écran arrive par toutes ces notifications de réseaux sociaux de fil d'actualité de mail de WhatsApp de groupe de copines de groupe de copains de trucs professionnels tout est mélangé et sans hiérarchie tout déboule de manière égale à tous les instants dans votre vie vous pouvez être interrompu 100, 200, 300, 400 fois par jour et en réalité à chaque fois que vous êtes interrompu vous perdez ce sens de la continuité et donc vous perdez cette capacité de mettre en acte le verbe de veiller c'est-à-dire toute cette énergie qui vous est prise pour être vigilant de ces instants d'interruption qui ne sont pas des instants de qualité vous empêche de voir les vrais rendez-vous et sur la relation troisième et dernière partie du bouquin je vous invite vraiment de manière très forte à travailler en écosystème c'est-à-dire la réalité des écrans n'est pas une réalité d'abord morale au sens individuel mes petits efforts je vais y arriver tout seul on est dans quelque chose qui se situe au niveau global de toute la société le système qui nous est imposé dans lequel nous vivons et auquel nous consentons parce qu'il a aussi des avantages c'est un système qui modifie l'humanité dans sa globalité c'est pas un instrument aucun instrument n'est neutre aucun outil n'est neutre la fourchette quand elle a été inventée a modifié certainement la manière de vivre l'humanité des repas très bien mais elle la modifie de manière beaucoup moins envahissante que les écrans n'ont modifié notre rapport à l'espace au temps et aux relations donc puisque ce système des écrans se situe au niveau de toute la société il faut qu'on réfléchisse non pas de manière individuelle chacun dans notre coin mais de manière culturelle de manière collective ensemble dans tous les petits écosystèmes auxquels nous appartenons il ne s'agit pas d'attendre que la société se prenne en main il faut que nous soyons les inventeurs d'une culture où les écrans sont à notre sens et pour ça je vous invite vraiment à décloisonner la réflexion votre réflexion de votre démarche simplement individuelle et aussi de décloisonner ça d'un clash intergénérationnel mes enfants ne comprennent rien mes enfants passent énormément de temps sur internet oui mais en fait quand on les interroge séparément et c'est ce que je fais assez souvent quand j'ai des ados devant moi je leur pose la question levez la main ceux qui trouvent que leurs parents sont complètement lamentables sur la question des écrans tout le monde lève la main donc en réalité pour les parents qui nous écoutent vous êtes lamentables désolé de vous le dire comme ça de manière un peu violente mais je suis lamentable aussi la question c'est que on sera toujours lamentable tant qu'on n'aura pas pris les choses en main ensemble en s'écoutant les uns les autres en décloisonnant la question de simplement d'un problème éducatif ou d'un problème d'hygiène mentale de nos enfants c'est vrai mais ça ne suffit pas il faut tous se mettre au même niveau et créer ensemble des règles qu'on s'appliquera à tous le soir si vous décidez que vos enfants n'ont pas leur téléphone portable et qu'ils le laissent acharer dans la salle à manger faites-le vous aussi faites-le vous aussi et vous verrez qu'en décidant la chose ensemble en inventant une culture en famille ça sera tout à fait autre chose vous sortez du conflit pareil avec des groupes de collègues ça dépend des structures de travail dans lesquelles vous êtes je sais que moi auprès de nous au presbytère on s'est fixé des petites règles comme ça on réfléchit ensemble ça peut être le cas de proposer une réflexion paroissiale ça peut être le cas dans une école dans un groupe de mamans dans tous nos petits écosystèmes il y a moyen de créer quelque chose au niveau du collectif donc vous comprenez la démarche et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer ensuite aux questions réponses la démarche de ce livre en fait c'est pas de faire c'est pas de vous donner des recettes j'ai pas envie de devenir le monsieur écran le monsieur prêtre écran monsieur l'abbé spécialiste des écrans je suis pas du tout un spécialiste d'ailleurs j'allais dire c'était un choix en réalité je n'ai rien lu de tous ces livres qui existent sur la déconnexion et de toutes ces études sociologiques et toutes ces choses de neurosciences parce qu'on en a tous plus ou moins des choses assez claires dans notre prise de conscience le but c'est pas de devenir un spécialiste c'est que chacun d'entre nous nous prenions les moyens dans nos écosystèmes de creuser la question et d'inventer une culture et donc c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses il n'y aura jamais une recette miracle si vous croyez à la recette miracle en fait vous êtes toujours dans l'idéologie et dans l'idolâtrie de la technique c'est à dire vous attendez devant un problème technique une solution technique le problème des écrans vous apparaît comme un problème lié à une technique et du coup vous vous dites j'espère qu'un jour il y aura une technique magique un logiciel de temps d'écran qui va tout régler mais en réalité la question ne se situe pas à un niveau technique bien sûr l'irruption est technologique la modification est technologique mais c'est une modification au niveau de l'humanité et donc c'est ensemble de manière collective et réfléchie qu'on va inventer les solutions et donc c'est pour ça que le livre est construit comme ça avec toute une démarche où on peut écrire sur le livre il faut le faire c'est à dire juste le lire en le laissant dans son cerveau ça sert à rien ça servira à faire une prise de conscience mais dans ce cas là vous trouverez des ouvrages bien mieux étudiés que le mien bien plus scientifique dans leur raisonnement moi la proposition que je vous fais c'est de vivre un parcours pour vous mettre en mouvement par petits groupes et alors inventer quelque chose qui soit actif maintenant et qui se situe comme je me répète un peu parce que j'y crois vraiment au niveau culturel la réponse elle n'est pas facile parce qu'elle se situe au niveau de l'humanité c'est une réponse qui doit être humaine et donc comme je vous disais tout ce qui est incarné est épais rugueux difficile demande de l'endurance donc c'est un travail long qui commence mais je suis heureux qu'on commence ensemble et vous l'avez certainement déjà commencé mais je suis heureux d'être une des pierres de cette contribution à construire quelque chose où on va inventer la manière de vivre l'art de vivre avec nos écrans pour que enfin ils nous servent et pas seulement qu'on les serve voilà j'ai fini mon laïus je donne la parole à toutes vos questions j'écoute de tout coeur ce que vous avez à me dire voilà j'espère que ça vous parle en tout cas et j'espère que vous serez heureux de lire le livre et surtout de le faire connaître autour de vous l'idée c'est vraiment que vous soyez aussi des ambassadeurs puisque j'ai pas fait le mid conférence je vous nomme ambassadeur de ce livre pour que vous puissiez autour de vous en parler inviter l'offrir à d'autres personnes voilà on a bien dit un ambassadeur et non influenceur n'est-ce pas alors première question qui est déjà revenue deux fois l'addiction aux écrans peut-elle être considérée comme un péché alors le péché c'est pas enfin le péché c'est pas l'objet matériel de l'écran c'est-à-dire que plus on entre dans une addiction moins on a de liberté d'une certaine manière donc moins on est responsable du péché qu'on commet celui qui est complètement alcoolique en fait son péché ça va pas être de boire la bouteille quand il l'a ouverte le péché c'est de ne pas avoir organisé sa vie de telle sorte à ce qu'il évite les occasions prochaines de chute donc le péché par rapport aux écrans alors vraiment je veux distinguer la question de l'addiction en dehors de la question de l'addiction le péché par rapport aux écrans c'est de perdre son temps c'est d'être dans du temps qui est gâché c'est d'être dans du temps qui est vain et c'est aussi de perdre votre liberté quand on sait qu'on perd sa liberté et qu'on consent à la perdre là on commet un péché contre la dignité de ce qu'on est appelé à être ensuite si vous vous trouvez dans des situations d'addiction c'est-à-dire un rapport compulsif aux écrans où vous n'arrivez plus à vous en passer et que quand vous êtes séparé de votre écran vous vous mettez à trembler à suer et que vous avez votre coeur qui bat ça arrive là il faut mettre en place une thérapie il faut se faire soigner là on est au niveau quand je dis se faire soigner c'est pas du tout péjoratif ou dépréciatif c'est-à-dire il faut prendre les choses là où elles en sont c'est-à-dire on n'en est même plus à un niveau simplement moral on en est presque à un niveau médical quand on rentre dans le cercle de l'addiction voilà on est dans quelque chose qui même sort de la morale mais je pense pas qu'on en soit pour la plupart d'entre nous dans la question de l'addiction on a encore les moyens de reprendre la main et de chercher à reprendre la main ensemble voilà qui nous fait sortir du péché je sais pas si c'est clair si c'est pas clair n'hésitez pas à poser encore d'autres questions alors si la personne demande des éclaircissements je reviendrai dessus alors justement il y avait cette question très concrète à partir de quand tombe-t-on dans l'addiction la question de l'addiction c'est la question de la compulsivité c'est-à-dire c'est le moment où vous ne pouvez plus vous en passer moi je sais très bien que je peux me passer de mon téléphone j'étais en repos lundi et mardi j'ai éteint mon téléphone et tout s'est très bien passé par contre c'est vrai que quand on relule tout d'un coup tout le système se remet en marche et donc il y a plein de choses plein de choses à faire donc la question de l'addiction c'est quand vous sentez que vous êtes en train de perdre votre liberté intérieure c'est-à-dire vous perdez la main le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous échappe que vous n'êtes plus le maître à bord que vous faites des choses que vous ne voudriez pas faire à ce moment-là vous commencez à entrer dans le cercle de l'addiction voilà merci alors plusieurs questions sur la situation actuelle et les écrans et en fait c'est vrai que dans ce que vous écrivez d'ailleurs qu'il faut c'est vrai distinguer les usages vous dites récréatifs relationnels et productifs et en fait nous avons donc la question qui est déjà aussi revenue deux fois difficile de gérer les écrans quand nous sommes poussés à nous connecter à cause du confinement les lycéens et les collégiens par exemple doivent passer la journée sur Teams et effectivement les personnes enfin il y a une autre personne qui signale ça que de plus en plus d'écoles font le choix d'imposer l'usage d'une tablette numérique aux enfants à la limite mon livre ne veut pas du tout être du screen bashing c'est à dire je ne suis pas contre les écrans et il faut vivre avec notre temps on ne peut pas s'en passer on ne peut pas faire comme si ou alors on invente un autre système complètement parallèle mais on sera des amis on ne sera plus des chrétiens donc votre ado qui passe sa journée sur Teams parce qu'il est en confinement très bien peut-être que c'est intéressant de prendre le temps avec lui de partager en famille de dire moi aussi comme adulte je passe ma journée sur Teams ou sur Zoom et j'en veux plus comment est-ce qu'on invente le fait de faire autre chose le soir quand on se déconnecte on peut sortir quand même un peu est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de lui montrer que peut-être après une journée où il a été avec les autres sur Teams pour suivre les cours aller promener le chien ou sortir ou faire un jeu de société en famille ça va être une bonne compensation c'est à dire qu'est-ce que j'adapte dans l'équilibre familial qu'est-ce qu'on décide ensemble de faire parce qu'effectivement s'il avait son son heure d'écran le soir que vous lui laissiez pour être sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi peut-être que c'est l'occasion de dire mais là vu que tu as passé déjà 8 heures et que moi aussi d'ailleurs comme parent j'ai déjà passé 8 heures sur les écrans on a besoin d'autre chose quel est ton besoin profond quel est ton besoin tu me dis tu as besoin de voir tes potes ok bah prends 20 minutes mais là là tu viens de sortir de 5 heures d'écran allez voilà il n'y a pas une solution toute faite et de fait aujourd'hui on ne peut pas s'en passer dans ce qu'on est en train de vivre mais en même temps on en a tous marre donc si après votre journée en visio vous dites bon je suis crevé j'en peux plus et que vous prenez votre téléphone et que vous scrollez Instagram pendant une heure bah en fait ok vous avez l'impression de vous détendre mais c'est à ce moment là où il faut se dire mais merde en fait allez je m'en fous je mets mes baskets je vais promener le chien qui est dans ma tête parce qu'on n'a pas tous un chien et donc on ne peut pas tous que j'ai cette case là mais je sors et je vais faire le tour du pâté de maison ou j'appelle quelqu'un enfin voilà d'inventer ce qui va être bon pour le temps présent merci et donc sur l'usage relationnel effectivement une personne dit en période de confinement c'est hyper compliqué de limiter les écrans et en même temps d'avoir de vrais contacts avec nos amis qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? ouais de fait moi je n'ai pas de réponse toute faite moi la question que je me poserai c'est est-ce qu'après une journée de visio je n'ai pas plutôt envie mais là c'est vraiment mon goût à moi de plutôt passer un coup de fil je vais mettre mes Airpods et puis j'aurai les mains libres je vais pouvoir le faire en marchant je vais être avec quelqu'un vivre un moment de qualité et en même temps ça ne sera pas avec les yeux pris par l'écran tant pis si on ne se voit pas et puis on a beau vivre ce temps-là globalement je pense que tous on est au combien tiens ? troisième confinement on arrive quand même à voir certaines personnes on n'est pas aussi isolé qu'au premier confinement donc il y a des choses un peu intermédiaires des superstices dans lesquelles on peut on peut se faufiler pour vivre quelque chose qui nous ressource en plus en profondeur alors il y a la question aussi est-ce que votre livre peut être lu par des ados non ou alors non mais ce n'est pas un livre que j'ai écrit pour des ados c'est vraiment un livre que j'ai écrit pour des étudiants et puis des adultes qui ont mon âge voilà 30, 40, 50 ans c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un certain recul alors un ado un peu câblé qui a l'habitude de lire et peut le lire par petits bouts il n'y a pas de problème mais c'est vrai que ce n'est pas d'abord pensé comme je ne me suis pas du tout positionné dans la question éducative au sens où les parents n'en peuvent plus que leurs ados passent trop de temps sur les écrans mais plutôt se dire en fait on est dans le même problème qu'eux j'ai plutôt parlé aux gens qui de ma génération ou assimilés donc on va dire entre 25 et 50 ans pour faire large sont dans la problématique pour eux-mêmes des écrans et ont besoin de l'inventer par contre je pense qu'en lisant le livre vous aurez des billes pour ouvrir du débat du dialogue un conseil de famille avec vos ados et pour dépolitiser démagnétiser la question qui est souvent crispée parce que c'est un peu comme la question il ne veut pas aller à la messe parce qu'en fait on se passe dans le débat de génération et en fait en vous emmerdant sur la question des écrans en fait l'ado vous embête sur le rapport qu'il a à vous comme parent essayer de vous mettre dans le même sac que lui permettra qu'il comprenne que ce n'est pas sur ce sujet là qu'il va s'opposer à vous même si c'est bon qu'il s'oppose à vous parce que c'est comme ça qu'il fait ses marques oui et puis si je peux me permettre quand même les petits exercices il y en a quand même quelques-uns qu'on peut faire avec les ados oui les exercices on peut les faire pour soi et puis après les proposer en famille c'est vraiment fait pour voilà ça vous donnera des billes mais encore une fois mieux vaut une belle discussion que d'offrir un bouquin à votre ado qui va mettre sur sa table de nuit et qui n'ira jamais alors d'ailleurs vous distinguez enfin vous dites vous distinguez l'effet en tout cas les usages YouTube et WhatsApp YouTube et puis toutes les applications de streaming vous dites d'un côté il y a une interaction qui reste proche de la rencontre incarnée et de l'autre un océan de publications postées par des expéditeurs qui visent une communauté indistincte et non pas des personnes en particulier voilà donc j'ai une personne qui pose la question si vous voulez bien peut-être baisser un tout petit peu le son parce qu'on a un petit écho et je pense que c'est de là d'où ça vient est-ce que vous faites la distinction entre l'utilisation avec écran activé donc vidéo email et utilisation sans écran actif donc type podcast ou musique est-ce que c'est la même chose au fond ou non merci ah oui oui alors merci pour cette question qui est intelligente quand je dis écran je parle de l'écran connecté où on est en interaction avec un système de fait choisir un podcast et l'écouter écouter de la musique c'est pas enfin ça n'a rien à voir avec le fait de enfin pour le coup là l'écran est simplement un outil mais il n'a pas cette interaction cette modification de notre notre environnement humain et c'est vrai que je fais cette distinction parce que sur enfin tout ce qui est messagerie whatsapp on est en relation alors ça dépend parfois on est dans des groupes avec 800 personnes mais en général c'est des groupes qui sont plutôt de taille humaine de taille restreinte donc d'une certaine manière même si ça peut être polluant et beaucoup d'interruptions ça peut occasionner beaucoup d'interruptions du temps ça reste on est en lien avec des vraies personnes tout ce qui est au contraire plus influenceur je ne dis pas que c'est pas bien ou bien enfin je ne porte pas d'abord un jouement moral c'est juste une distinction l'influenceur il envoie une vidéo à toute sa communauté mais il pense à personne en particulier et donc il n'y a pas une relation vous avez l'impression qu'il vous aime mais en fait il ne vous connait pas et donc bien sûr que ça peut être intéressant de suivre des influenceurs parce qu'ils ont des choses à nous raconter mais ne mettez pas ça dans la même case on n'est pas au niveau relationnel il n'y a rien à voir à ce niveau-là alors je sais aussi qu'aujourd'hui certaines communautés d'influenceurs cherchent un retour au réel et donc tu as des influenceurs qui organisent des événements pour faire se rencontrer leur communauté et donc c'est intéressant ce retour au réel trop bien peut-être que et donc moi je serais qu'à Padre Blog on a une petite communauté alors qu'elle est bien plus modeste que celle des grands influenceurs millionnaires enfin qui ont des millions d'abonnés mais comment faire pour connecter notre petite communauté Padre Blog au réel pour qu'on puisse se retrouver est-ce qu'il faut organiser une rencontre un jour pour se voir la rencontre des prêtres du Padre Blog avec tous ceux qui veulent pourquoi pas et en même temps ça pose des questions voilà nous on ne centre pas du tout la parole sur nous-mêmes en tant que Père Jean-Baptiste ou Père Bernard ou je ne sais pas quoi la question c'est plutôt de se dire on est des prêtres qui sont présents sur les réseaux sociaux mais chacun sait aussi où trouver un prêtre près de chez lui pour parler vraiment et se rencontrer de visu sinon on ne pourra jamais gérer 2000 accompagnements spirituels ou en direct on mourra ça c'est vous omettez tout de même les régions de désert spirituel car nous en avons de plus en plus en France en tout cas question nouvelle question ado et écran que pensez-vous de n'autoriser le smartphone qu'à partir d'un certain âge classe de seconde par exemple par ailleurs devons-nous limiter la durée d'écran pour nos enfants ou leur apprendre à se maîtriser avec les risques potentiels oui alors il y a un très bon bouquin publié aux éditions Artej qui je fais de la pub qui s'adresse précisément sur cette question parents ado par rapport aux écrans c'est le biberon numérique de Stéphane Bloco dont je vous renvoie à ce livre-là le biberon numérique Stéphane Bloco et je suis assez d'accord avec Stéphane que j'ai rencontré dans une émission sur le fait que si vous arrivez à gagner du temps enfin c'est-à-dire votre ado il a peut-être besoin d'avoir un téléphone 9 touches pour pouvoir vous joindre s'il a un problème il n'a pas besoin d'avoir tout internet et de publier à tous ses amis et au monde entier en instantané ce qu'il est en train de vivre les photos qu'il prend et donc cette espèce d'interaction fluide sans limite avec la communauté enfin tout ça et vraiment demande un recul et un apprentissage la question c'est que si vous ne lui donnez pas cet outil tout de suite pourquoi pas il faut que ce soit accompagné d'un discours et d'une pédagogie pour que ce soit pas simplement ça va être très dur pour lui ça va être très dur parce que tous ses copains l'ont et moi ma maman elle ne voulait pas que j'ai des habits de marque quand j'étais au collège mais c'était mon seul problème d'une certaine manière voilà je pense que c'était moins excluant que le fait pour un ado aujourd'hui de ne pas avoir des crans connectés donc ça peut être un choix mais il a besoin d'être accompagné et d'être compris par le jeune pour que le jeune soit partie prenante de ce qui va le mettre à part quand même dans son groupe donc il y a certainement des questions à creuser là derrière et s'il y aura bien un moment de toutes les manières où il ira vers ça parce que nous y allons tous et il y a même un apprentissage en fait à vivre c'est pour ça que je trouve discutable les gens qui disent qu'il faudrait absolument rien et que c'est scandaleux que dans les collèges on leur donne des tablettes je ne sais pas si c'est scandaleux parce que ça permet aussi de mettre en place une éducation de mettre en place un discours parental éducatif alors il n'est peut-être pas encore à la hauteur peut-être qu'il a besoin d'être renforcé renouvelé mais il faut faire exister ce dialogue ce discours sinon en réalité la seule chose qui norme le jeu des adolescents par rapport à toutes les applications à tous les écrans c'est leur monde tribal entre eux donc c'est très important qu'il y ait une parole d'autorité d'adulte qui encadre et qui montre le sens des choses je sais par exemple au scout de France je suis emmené d'un groupe ici sur ma paroisse ils ont organisé pour toute leur branche bleue c'est-à-dire c'est les 12-15 ans un grand rassemblement qui s'appelait Connect et où avec beaucoup de pédagogie ils ont établi tout un discours sur justement comment gérer les écrans comment gérer la question du harcèlement qu'est-ce qu'on montre qu'est-ce qu'on montre pas enfin des choses qui peuvent vous sembler évidentes comme adultes mais en fait qui ne sont pas évidentes dans un référentiel fluide des écrans ce que je veux dire à travers ça c'est que il ne suffit pas de dire non il faut aussi accompagner le chemin il faut accompagner le chemin et pour accompagner le chemin mais il faut le comprendre serein c'est-à-dire je pense que c'est important que nous-mêmes adultes éducateurs on se fasse expliquer ce qu'ils y vivent pour pouvoir voir ce qui est bon parce que forcément tout n'est pas mauvais et donc valoriser ce qui est bon et en même temps montrer pourquoi une limite aussi est souhaitable et quelle limite pourrait-ce être et tout ça vous voyez c'est ce jeu mais vous êtes bien mieux positionné que moi comme parent pour le vivre c'est un jeu qui est subtil dans l'éducation mais en même temps qui est essentiel c'est tout noir ou tout blanc ça sert à rien et donc on est dans les zones de gris dans les nuances de gris et c'est là que je vous dis bon courage parce que c'est pas moi j'ai pas mon problème au quotidien merci une jeune fille demande avez-vous des idées pour remplacer le temps d'écran le soir le fameux scrolling de whatsapp instagram ouais moi j'aime bon j'aime bien l'idée de ce d'être plus intentionnel dans la pile de livres qu'on a sur sa table de nuit parce que là par exemple mon ipad est par dessus une pile de livres que j'ai reçu ou qu'on m'a envoyé que je lirai jamais et que j'ai pas du tout envie de lire au contraire dans ma chambre j'ai en général 3-4 livres que j'ai choisis que j'ai commencé à goûter et je sais que le soir quand je vais aller me coucher tout à l'heure en vous laissant je sais que Sylvain Tesson m'attend sur ma table de nuit avec les énergies vagabondes et je sais que je vais avoir du plaisir à m'y retrouver voilà donc c'est d'être un peu plus intentionnel dans votre manière d'organiser votre détente pour que la détente ne soit pas pour faire exister un troisième terme j'en parle dans le bouquin c'est la différence entre négociation entre détente qui en fait on l'entend dans le mot est encore lié à la tension donc la détente c'est juste la négation de la tension du travail mais c'est la détente en vue de retourner au travail au contraire on peut faire exister un troisième terme qu'on peut appeler la contemplation enfin qui vont être des activités construites positives jouer de la musique écouter une musique qu'on a choisie regarder un film d'auteur qui nous plaît aller se promener en balade en forêt lire un roman qui sont des activités qui nous construisent et qui ne sont pas juste un repos du travail mais qui sont un repos au sens plénier c'est la différence en latin entre le négos négotium les latins ils ont ce mot qu'on n'a pas en français ils ont le otium c'est à dire la contemplation l'activité gratuite qui me déploie qui me fait grandir et tout le reste de la vie ils appellent ça le négotium c'est à dire la négation de cette activité là nous on parle de détente et donc en fait les choses les plus belles de notre vie on les réfère à l'attention on les réfère à la fatigue on les réfère à la peine du travail les latins au contraire réfèrent le travail et tout ce qui est fatigant aux activités très belles qui sont celles de l'otium vous comprenez il y a une espèce d'inversion qui s'est passée dans l'histoire du langage qui est important de rebasculer dans l'autre sens en étant intentionnel dans ce qu'on veut faire dans ce qui nous plaît quand on a du temps libre et de créer ces plages là je ne sais pas si ça répond à la question de la jeune fille si ça ne répond pas elle peut renvoyer une question encore du temps vous dites d'ailleurs aussi que l'otium c'est un espèce enfin c'est préserver un espace de contemplation et de gratuité cette question de la gratuité on pourra peut-être y revenir si les personnes ont des questions vous avez une sous-partie père qui dit connaître ses motivations profondes pour faire le tri alors voilà il y a cette question de mais finalement qu'attendons-nous de nos écrans voilà qu'attendons-nous de nos écrans pourquoi est-ce que l'écran est si puissant sur moi alors c'est deux questions en fait si je suis précis dans ce que j'entends pourquoi est-ce que les écrans sont si puissants sur nous c'est parce qu'ils jouent sur des circuits neuronaux qui sont des circuits de similitude des circuits de gratification immédiate parce que c'est joli il y a des couleurs c'est attirant parce que ça parle de like ça parle d'estime de vous-même ça vous envoie toujours le message que vous êtes important que vous êtes le centre du monde donc voilà pourquoi c'est puissant sur nous tout simplement parce que ça joue sur des circuits très primitifs très infantiles en réalité de gratification immédiate voilà donc ça nous enferme dans ces trucs un peu reptiliens et c'est pour ça que c'est puissant il faut en prendre conscience c'est une autre question de savoir qu'est-ce que j'attends de mon téléphone et ça je ne peux pas y répondre à votre place je pense que c'est important de chercher un peu d'honnêteté et de rester un peu dans l'ennui devant cette question qu'est-ce que j'attends de mon téléphone ou de mes écrans moi c'est clair qu'il y a des moments où je suis frustré parce que j'ai rencontré des difficultés et je n'ai pas envie de me mettre à préparer mon webinaire pour Artège ou je n'ai pas envie de me mettre à préparer mon cours pour le séminaire et là j'ai mon téléphone qui me regarde qui me regarde de l'intérieur de mon intentionnalité et il me dit t'inquiète tu peux trouver tout le réconfort que tu veux instantanément et donc on se noie pour fuir en réalité la rugosité la difficulté l'épreuve l'endurance du réel on se noie dans cet océan de rien qui nous vide la tête mais comme dirait Blanche Cardin depuis quand se vide la tête c'est une activité positive donc voilà on attend en réalité souvent il y a les choses positives qu'on attend nos écrans on est heureux d'avoir des outils à notre disposition après il y a quand même une question qui se pose souvent les gens disent oui quand même on gagne un temps fou avec les moi je fais plutôt l'expérience que la multiplication des usages qui sont suscités par les créateurs d'applications c'est à dire des besoins que je n'avais pas et que j'ai qui me semblent indispensables depuis que les applications existent me font plutôt perdre du temps et m'éparpiller que de gagner du temps c'est à dire je gagne du temps avec les écrans à partir du moment où je reprends la main et où j'en fais ce que je veux là oui effectivement mais prenez la question des mails on trouve que c'est génial et qu'on gagne du temps mais en réalité le nombre d'informations et la déresponsabilisation de l'usage du mail qui fait qu'on met tout le monde en copie et qu'on reçoit dix fois plus d'informations que ce qui est vraiment nécessaire moi j'ai souvent dit à mes collaborateurs ou les gens avec qui je travaille à la paroisse mais vous m'envoyez un mail quand vous avez une question qui n'a pas de réponse ou que vous avez un discernement à poser mais sinon je vous ai donné une mission j'ai confiance en vous allez-y lâchez-vous vous n'avez pas besoin d'avoir ma validation en tous les états donc on dit qu'on gagne du temps mais en réalité on en perd on est tous pris dans ce malheur cette malédiction des emails qui nous plombent qui nous pourrissent moi je déteste ma boîte mail vraiment d'une haine parfaite donc voilà quelles sont nos motivations profondes qu'est-ce qu'on attend de nos écrans posez-vous vraiment la question en honnêteté pour faire le tri voilà il y a des choses effectivement on attend des services que les écrans peuvent nous rendre mais sinon souvent ce qu'on peut attendre c'est pas forcément très glorieux et donc en prenant conscience de ce qu'elles sont nos attentes nos profits secrets j'appelle ça souvent dans les situations un peu troubles il y a toujours un profit secret quelque chose qui est un profit pour moi un profit plus ou moins immédiat mais que je me cache plus ou moins à moi-même parce que je voilà je ne le dis pas je ne me l'avoue pas vraiment à moi-même en fait je fuis la frustration je fuis l'ennui voilà avouez-le avouez-le à vous-même faites cet effort-là et en renonçant en profit secret tout d'un coup vous allez gagner en liberté vous allez vous dire mais en fait j'envoie les trucs parce que ça ne me sert pas je n'en veux plus il y a aussi le besoin de reconnaissance alors ce besoin de reconnaissance c'est vrai que vous parliez de gratification émotionnelle dans votre livre on voit bien les likes le besoin d'avoir des likes qui se reliraient selon une personne le besoin de reconnaissance est-ce que ce besoin de reconnaissance a augmenté et comment répondre à ce besoin autrement pour les jeunes et les moins jeunes je ne sais pas si le besoin de reconnaissance a augmenté on a tous besoin d'être reconnus on a tous besoin de savoir qu'on est aimé que ce qu'on fait a de la valeur par contre j'inverserai la phrase en disant que les réseaux les réseaux sociaux en particulier favorisent la diminution de la reconnaissance de l'estime de soi parce qu'il crée une inquiétude reptilienne vous avez déjà vu les lézards le lézard il est toujours en train de se demander est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui bouge il est toujours dans la veille une espèce de veille mais purement instinctive permanente ça n'a rien à voir avec l'estime de lui-même le pauvre lézard il aurait bien besoin de se retrouver seul avec lui-même et d'aller vers des activités essentielles et donc oui on a tous ce besoin et il apparaît plus que jamais aujourd'hui puisqu'on essaye de le combler par quelque chose qu'il ne peut pas le combler et donc il faut revenir à l'essentiel c'est-à-dire il y a deux choses je dirais pour ceux qui sont chrétiens qui connaissent le Christ qui connaissent Dieu parmi nous il y a quelque chose qui est très fort c'est-à-dire c'est d'entendre de la part de Dieu cette déclaration de valeur cette déclaration d'estime tu as du prix à mes yeux et je t'aime et ça dépend pas de toi c'est la base c'est ma déclaration première avant même que tu sois créé quand tu étais dans le sein de ta mère j'étais là et c'est moi qui te façonnais et alors le psalmiste c'est merveille j'ai du prix aux yeux du Seigneur quelle merveille que je suis non pas parce que je suis trop fort ou je sais pas quoi mais l'estime elle vient d'abord du fait que nous sommes estimés et nous sommes estimés par Dieu et donc la source la plus profonde de l'estime c'est pas d'aller à chercher à l'extérieur comme une réponse à nos inputs à nos actions mais d'aller la chercher comme l'input premier et donc l'estime de soi c'est quelque chose qu'on reçoit les mains ouvertes de manière complètement passive ça c'est dans une voie spirituelle et dans une voie dans une voie plus humaine qui reste tout à fait spirituelle aussi l'estime de soi elle grandit dans des actions qui sont en contact avec le réel avec le rugueux c'est à dire dans le don de soi dans le service dans la générosité dans la rencontre avec les autres dans la rencontre de l'altérité et donc c'est accueillir que l'autre me dit merci pour ce que tu as fait c'était trop bien enfin voilà ces paroles valorisantes qu'on a bien du mal à accueillir c'est pas si simple si je vous disais à chacun d'entre vous vraiment vous êtes une personne exceptionnelle la manière dont vous vivez m'impressionne énormément vous diriez mais mon père c'est pas vrai vous me connaissez pas bon ça c'est vrai je vous connais pas mais on a bien du mal à accueillir ces paroles quand elles me sont dites on dit souvent moi mon curé quand il me dit merci c'était bien merci d'avoir bien préparé la semaine simple comme ça mon premier réflexe ça va être de dire au moment mais écoute c'est normal c'est mon boulot non mais laisse-toi aimer quoi accueille cette estime qu'on est en train de te donner Jean-Baptiste donc je me reprends et je dis bah oui merci Fabrice pour cette parole et voilà j'accueille j'accueille ce que tu me dis et je m'en nourris voilà un peu qu'est-ce que je donnerais ça fait un peu Madame Irma qui donne ses oracles là depuis depuis Vélizier non merci super super alors question une personne demande demeurez veillez pouvez-vous approfondir j'avais noté que vous dites que veillez nécessite une disponibilité intérieure une agilité spirituelle et un certain sens de l'endurance ouais bah on a pas envie de rester au jardin des oliviers avec Jésus c'est sûr mais j'ai pas enfin je peux préciser un petit peu mais j'ai surtout enfin j'ai écrit des choses très bien là-dessus dans un bouquin je crois que ça fait partie des belles parties spirituelles dans les retours que j'en ai eu donc je vous invite à lire ces parties-là je voudrais pas trop les déflorer mais effectivement Jésus fait un lien entre l'objectif de notre vie qui est de devenir comme lui et son rapport et du coup notre rapport à l'espace et au temps demeurer apprendre à demeurer dans le lieu où on se trouve apprendre à rester c'est la pédagogie que Jésus emploie avec ses disciples pour les initier aux relations trinitaires donc à nous aussi de le vivre pour nous initier aux relations trinitaires le rapport au temps pour s'habituer à la manière dont Dieu conçoit le temps Jésus nous apprend ce verbe veiller c'est-à-dire de considérer le temps pas comme un flux d'instants tous égaux qui se succèdent mais comme je surveille je cherche les rendez-vous où Dieu se cache et où Dieu m'attend et dans ces moments le kairos comme dit Saint Paul il y a une phrase je ne sais plus où où il dit le kairos le temps le temps le temps rendez-vous à carguer ses voiles on cargue ses voiles en navigation quand on arrive au port et donc c'est-à-dire quand on est arrivé au but et en fait quand on passe à travers un kairos quand on repère un instant rendez-vous et qu'on l'honore en tant que tel en fait on passe à travers une porte j'allais dire spatio-temporelle mais c'est vous Lucie qui écrivez des romans des rues de fantaisie pas moi on passe à travers une porte spatio-temporelle ou une porte temporelle qui fait que on se trouve instantanément dans un état d'avancement de notre vie spirituelle incroyable alors qu'on est dans la même journée si je passe à côté du SDF qui sonne au presbytère et que j'envoie bouler parce que j'ai pas envie de l'écouter et que je ne me rends pas compte qu'en fait dans le SDF c'est Jésus qui est là je reste dans ma journée qui est linéaire si j'accueille le SDF et que tout d'un coup je me rends compte que c'est le Christ qui me visite ma journée elle passe une porte et elle arrive à mon port directement et le soir quand je vais me coucher je serai bien plus proche du royaume des cieux parce que j'aurais vécu les choses du point de vue de Dieu donc c'est là où je pense que l'enseignement du Seigneur sur des choses très concrètes en fait nous parle de la vie éternelle je ne sais pas si ça répond à la question de la dame vous me précisez un peu sans trop défleurer ma méditation merci et c'est vrai que vous dites d'ailleurs aussi que les notifications et les événements sont des armes de distraction massive j'avais aimé cette expression la arme de distraction massive et que petit événement après petit événement les dégâts sont considérables alors il y a eu deux étudiants qui nous ont dit et bien la première je crois c'était une question en disant moi j'ai un studio comment je fais et puis le second c'était voilà pareil moi j'ai une chambre d'étudiants et bien comment faire pour bannir les écrans enfin pas pour les bannir mais pour les mettre enfin pour qu'ils soient pas partout c'est sûr vous pouvez pas vous dire ma chambre sera un lieu sans écran par contre vous pouvez par exemple choisir et vous fixer la petite règle de charger votre téléphone ou votre ipad dans la salle de bain c'est à dire au moment où vous dites ça y est c'est fini je passe à autre chose ça va être le moment où je me prépare à me coucher je vais prier je vais prendre un roman je sais pas quoi en fait vous êtes racheté un réveil parce que c'est quand même la condition en fait il faut désynchroniser vous voyez dans ce truc là ce qui est totalitaire en réalité c'est que tout est là le GPS le téléphone le lieu de travail l'appareil photo le réveil le truc qui fait savoir combien j'aime le podomètre enfin tous ces trucs là et en fait c'est totalitaire parce qu'on ne peut plus s'en passer tout est compris à l'intérieur de ce petit réclame et donc en fait il faut choisir de manière consciente et intentionnelle de le déstructurer pour le réinstrumentaliser donc se racheter un réveil partir en forêt sans téléphone en vous disant bah tant pis je prends mon appareil photo ou bien je ne prendrai pas de photo et c'est pas grave je vais juste retenir ce que je suis en train de vivre et donc vous étudiants qui avez un studio j'en parle aussi dans le bouquin vous vous rachetez un réveil comme tout le monde et le soir quand vous dites bah c'est bon ma journée de travail est finie j'ai eu le petit moment de scrolling qui me plaît bien et c'est tout il est 21h30 ok c'est fini je branche mon téléphone dans ma salle de bain voilà et je passe à autre chose et je revirginise l'espace autour de mon lit et c'est le moment d'autre chose enfin vous voyez je pense qu'il y a des moyens très simples de respacialiser ce qui est complètement fluidifié par l'écran par le sans fil merci une personne a réagi en disant bonsoir je suis en train de relire un livre d'André Sèvres aime ta vie 20 méditations sur l'adhésion 1996 il parle de l'adhésion au présent le présent offert par Dieu la vie qui est à empoigner tout de suite et les écrans nous en empêchent ils nous empêchent de jouir du cadeau de Dieu merci voilà merci alors autre question autre réaction et question les applications SPI nous proposent des temps de prière réguliers des neuvaines mais parfois je ne suis pas certaine que je ne me perde pas dans toutes ces propositions que ma prière ne soit plus la mienne ce n'est pas très clair mais je me pose la question de toutes ces neuvaines qui me sont proposées auxquelles je n'ose pas forcément dire non et peut-être que parfois je me dis que je prierai mieux avec cet autre saint cette autre proposition j'ai un peu l'impression de m'y perdre mais en même temps ça m'encourage à prier régulièrement comment prier mieux oui c'est la question du tri là encore et de la liberté intérieure une fois que vous avez discerné vous faites telle neuvaine vous la faites et puis c'est tout puis toutes les autres propositions tant pis ça attendra le prochain tour c'est infini on pourrait toujours prier mille trucs en même temps c'est pas en rabâchant et en multipliant les choses qu'on se rapproche du Seigneur c'est en trouvant cette paix intérieure donc là encore les applis peuvent être des très bons outils comme elles peuvent être aussi des labyrinthes dont on ne se sort pas donc prenez un peu de recul vous regardez les choses de manière un peu objective en disant mais de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin qu'est-ce que je cherche en multipliant tous ces neuvaines pourquoi je me sens coupable de dire non à une neuvaine c'est tout c'est que ou alors est-ce que j'ai peur que le Seigneur ne me reconnaisse pas parce que ma prière ne va pas être assez puissante parce que j'ai oublié un saint tout comme autre vous voyez parfois on peut être dans des il y a un côté un peu touffu et il faut prendre votre cisaille comme au parc du château de Versailles et à partir d'un arbre un peu touffu vous faites quelque chose qui a une jolie forme et une forme que vous avez décidé vous-même donc il faut parfois un peu tailler dans la dévotion populaire qui est quelque chose de très beau très vitalisant très vivant mais tailler pour que ce soit à la bonne dimension à votre service en fait et au service de la croissance de votre vie spirituelle donc là encore super les applications moi j'aime bien recommander Découvrir Dieu je fais de la pub pour l'application que propose l'Emmanuel qui est vraiment super parce qu'il y a le petit chant il y a le quart d'une note super très bien utilisez-la si vous voulez mais ça doit pas être un piège de plus c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pris dans une forme de frénésie où ils doivent faire toutes leurs applis spirituelles tous les jours et en fait ils prient pas ils consultent des applications donc gaffe à ça il faut garder la main ce qui compte en fait c'est le temps de silence que vous avez le temps d'ennui le temps de rugosité la prière c'est pas sexy la prière rester devant le Seigneur en silence pendant une heure c'est long et en fait dans l'expérience de cette longueur de cet ennui se vit la transformation progressive de notre cœur donc ne fuyons pas ça dans les applications je n'ai pas entendu personnellement le nom de l'application alors l'application dont je parlais c'est Découvrir Dieu Découvrir Dieu merci alors il y avait aussi cette question oui comment inviter ses proches avec charité à lâcher leur téléphone oui et ben vous leur offrez le bouquin non c'est vrai je pense que tout vient du fait de prendre conscience qu'en fait on n'a pas le choix de cette manière c'est à dire si on ne le lâche pas ensemble en fait on va vers la ruine alors dans les situations de couple c'est parfois délicat je ne sais pas comment vous allez négocier les choses parce que tout est question de compromis dans un couple mais il y a la question de sortir d'un rapport moralisateur en disant c'est pas bien t'es trop sur ton écran à essayer de se dire en fait quelle société on veut construire et il me semble quand on fait ce pas en arrière qu'on prend un peu d'ampleur de vue par rapport au problème qu'on sort de la moralisation ah c'est pas bien t'es encore sur ton téléphone franchement t'es pas là pour nous voilà ou forcément on rabaisse l'autre vers il est bien conscient de ne pas être terrible au fond de lui il y a bien sa conscience qui est lui pas et de voir que c'est un problème de société sur lequel on a la main parce qu'on va y réfléchir ensemble il me semble qu'on a une manière d'entrer dans le problème qui est un peu différente et qui du coup peut dépassionner le problème décrisper quand les choses sont un peu crispées merci d'ailleurs justement sur cette question des jeunes couples des mariés voilà une personne demande comment revoir ses habitudes de connexion et de temps écran en tant que jeune marié s'adapter au rythme de l'autre oui et ben je pense on parlait ensemble déjà pour savoir quels sont les besoins voilà se dire quels sont les besoins de chacun en termes de connexion et en termes de présence à l'autre donc de déconnexion et puis faire des choix concrets vraiment c'est la catastrophe tous ces couples moi j'ai plein de potes je me moque d'eux je les lacers de moqueries qui sont tous les deux le soir sur le lit ou dans le lit chacun sur leur écran il y a même Bouygues Télécom pour la Saint-Valentin qui a fait une fake pub une fausse pub pour un mini chargeur qui allait sauver les couples parce qu'il faisait que 2 cm il n'y avait que 2 cm de câble et du coup quand on branchait sur la table de chevet on ne pouvait pas plus s'en servir parce que c'était trop court et ils se disent ben voilà ça va changer votre couple alors c'était des blagues mais en fait je crois qu'ils ont complètement raison et ça suffit quoi pas de téléphone dans le lit coulir mais c'est pitoyable enfin vraiment la catastrophe donc voilà parlez-en librement je pense que quand on jette le pavé dans la main c'est un peu gênant au début puis on est bien content après la même personne c'est pas tout ou rien en fait c'est pas tout ou rien le but c'est pas de dire c'est pas bien ou je sais pas quoi le but c'est de dire attends remettons les choses à leur place ok tu veux scroller ben on scrolle sur le sofa on scrolle dans le salon mais quand on rentre dans la chambre on fait autre chose on passe à autre chose enfin de recréer des espaces enfin respatialiser votre but ça c'est quelque chose qui est complètement audible merci alors cette même personne posait la question pourquoi Instagram est-il si féminin ah oui c'est vrai qu'il y a plus de filles sur Insta j'ai remarqué les gars c'est plutôt les jeux vidéo Insta c'est vraiment l'appli de la photo et donc c'est vrai qu'en général sans faire de grande généralité stéréotypante mais les filles sont un tout petit peu plus sur le regard sur elles-mêmes donc comme Insta est par définition vachement narcissique et toutes les poses un peu ridicules même si vous ne le faites pas évidemment mais on voit les autres on dit ah putain elle est trop belle je ne sais pas quoi ce truc de meuf là qui pardon qui se déclenche donc je pense oui c'est plus féminin évidemment parce que ça joue sur cette estime visuelle que chacune de vous essaye d'entretenir au milieu des injonctions que le monde vous fait d'être comme ci comme ça selon tel canon et donc forcément ça joue sur des choses un peu profondes et c'est plus féminin que masculin mais après moi je connais des mecs qui sont à fond aussi là-dessus et les mecs ont d'autres problèmes ça va être autre chose ça va être le rapport peut-être à plus à des jeux à l'actu et donc à des trucs qui sont peut-être sur d'autres ressorts mais qui ont les mêmes conséquences merci alors juste donc encore une question sur l'entourage une personne demande sous cette question du rapport aux écrans de notre entourage comment faire quand pour eux ce n'est pas un problème quand ils ne voient pas le problème d'être trop sur les écrans et pas assez avec les autres comment leur ouvrir les yeux c'est chaud je suis d'accord il y a des gens qui sont vraiment enfermés alors je n'ai pas une réponse toute faite parce que quand c'est des très proches c'est compliqué ça peut être un sujet vraiment sensible avec les ados nous en retraite par exemple on leur fait vivre des expériences émotionnelles correctrices comme on dit c'est à dire que on arrive en retraite on leur explique que pour pouvoir bien vivre la retraite on va les éteindre de leur téléphone pendant toute la journée sauf une heure par jour et donc ils se plient à la règle et en fait à la fin de la journée on leur fait relire on leur dit vous voyez vous voyez tout ce qu'on a fait vous voyez par exemple la partie de Uno que vous avez faite à n'en plus finir ça vous ne l'auriez jamais vécu avec les écrans et d'ailleurs hop regardez comment vous étiez avec les écrans avec les écrans quand on vous les a rendus pendant une heure vous étiez chacun dans votre bulle vous ne vous parliez plus ou vous commentiez les uns devant les autres tiens t'as vu une telle elle a dit ça mais ça appauvrit largement votre vie relationnelle réelle donc leur faire vivre cette expérience et les aider à mettre des mots dessus leur permet non pas de changer radicalement évidemment leur comportement mais d'établir le début d'une nouvelle culture alors avec un trait proche comment est-ce qu'on peut faire ça j'ai pas de réponse toute faite j'avoue parfois on vous est dans des situations très difficiles priez pour qu'il y ait une panne d'internet non j'ai pas de réponse toute faite je veux pas dire de bêtises non plus parce que chaque situation est vraiment unique moi je crois beaucoup au fait de parler à un moment si c'est quelqu'un qui compte pour vous qui a une relation d'amitié d'amour de confiance il y a un moment on peut dire attends j'ai besoin de tout parler c'est sérieux on peut avoir préparé ces choses exprimer son ressenti pas accuser l'autre ça sert à rien d'accuser mais d'exprimer ce qu'on ressent la souffrance qu'on porte le désir qu'on a que l'autre découvre autre chose et puis proposer des alternatives pour un temps dire est-ce qu'on pourrait pas se faire un jeu de société par semaine à un moment où on est vraiment tous là présents les uns aux autres et de peut-être capitaliser sur cette expérience qui viendrait en se disant mais tu vois quand on a déçu ça qu'est-ce que c'était sympa comme on s'est retrouvé enfin voilà je tablerai plutôt sur une démarche du petit pas on a tous un petit pas qu'on peut faire qui nous permet de se rendre compte que c'est possible alors que déconnecter complètement ça peut sembler l'amener à boire oui en fait finalement exprimer simplement et humblement notre besoin d'un temps sans écran oui ce que vous dites on est aussi sur les principes de communication non violente je ne te reproche pas mais j'exprime moi-même voilà ce que je vis voilà ce que je vis voilà ma surprise alors une personne nous partage une petite idée elle dit je partage une petite idée pour retrouver sa liberté face aux écrans choisir un moment dans la journée où d'habitude je regarde mon smartphone et cette fois le laisser de côté à ce moment-là pour ma part j'ai choisi mon temps de pause déjeuner pour laisser mon portable de côté à la place de scroller ou d'aller se balader ou de téléphoner à une amie avoir un vrai temps de préparation du déjeuner et de repas sans écran ça permet aussi de couper la journée de télétravail avec un temps de pause déjeuner sans écran ça fait du bien et on est plus lucide quand on redémarre son après-midi de travail ouais super typiquement c'est ce genre de petites recettes qu'il faut se balance se partager les uns aux autres voilà moi par exemple quand je vais chez des gens je laisse mon téléphone dans la boîte à gants de la voiture ou dans mon manteau qui est sur le porte-manteau pour être vraiment avec eux et puis quand je suis en repos je me dis voilà là j'ai pas envie d'être interrompu j'ai envie de lire j'ai envie d'être pénére j'ai envie de voir personne et j'éteins mon téléphone on peut se donner ces plages-là on a vraiment et en plus avec cette jouissance de se dire qu'on est en train de faire un truc complètement anti-consensuel enfin vraiment quelque chose de très libre en fait finalement quelque chose d'infiniment luxueux on s'offre un privilège incroyable que les gens ne sont pas capables de s'offrir et il y a une petite joie sur laquelle on peut capitaliser aussi la somme pour se donner du courage merci j'étais en train de vous parler de l'écoute de la disponibilité nécessaire d'ailleurs pour l'écoute je crois que j'avais noté quelque chose sur le sujet mais que voilà effectivement c'est parce que finalement vous laissez votre téléphone dans la boîte à gants ça m'a beaucoup impressionné d'ailleurs cet exemple que vous êtes disponible complètement pour l'écoute voilà vous dites écouter est une attitude qui ne tolère pas de concession il faut être là complètement ouais parce qu'il y a toujours un moment où on s'ennuie dans une discussion toujours un moment où l'autre d'un coup est un peu barbant on n'a plus envie de l'écouter et si on lâche à ce moment là c'est peut-être là qu'on perd la relation c'est là qu'on va perdre le moment où la personne va peut-être enfin dire quelque chose ou elle va se livrer il y a une endurance et en fait si on est prêt à en payer le prix ça va beaucoup plus loin ça permet aux relations de se déployer beaucoup plus donc effectivement les protéger protéger son écoute de l'interruption une autre personne nous dit moi c'est chapelet le matin dans le bus au lieu d'être sur mon téléphone comme tous les autres passagers merci voilà alors autre question je fais le choix de garder un vieux téléphone pour ne pas pas me faire trop happer par les applications mais comment mais maintenant beaucoup de choses passent par ces applications pour donner des informations des dates de réunion et donc je rate des infos comment trouver le juste milieu oui je sais pas on peut aussi répondre pas de réponse toute faite mais c'est vrai que après on peut aussi choisir de rater les informations c'est pas dramatique enfin sauf si ça devient quelque chose de professionnel où en fait on peut plus en passer moi je crois quand même que la plupart du temps on peut quand même un peu s'en passer et et voilà moi par exemple un petit choix que je fais par rapport au mail c'est que je je regarde ce qui passe mais je réponds assez peu et assez peu en rapide en direct et donc les gens disent que je réponds pas assez à mes mails mais tant pis c'est pas un devoir de répondre à ces mails je sais pas d'où ça sort ce devoir moral cette injonction c'est pas dans les dix commandements donc voilà on peut on peut poser des choix et puis tant pis ben oui parfois on rate un truc ça m'est arrivé je sais plus quand d'avoir quelqu'un qui me dit bah si je vous ai envoyé un mail pour vous expliquer n'ayez pas la ratonnette je dis ah bon je l'ai pas vu donc je voilà je me suis trompé et puis c'est c'est pas grave enfin voilà pardon et puis on avance enfin sauf si vous êtes PDG du monde il y a rarement quelque chose qu'on est enfin qu'on rate c'est qu'il soit vraiment catastrophique quoi il y a toujours moyen de se rattraper enfin voilà par derrière il y a aussi cette injonction de perfection de toute puissance que nous envoie ce monde tout à fait fluide où tout est toujours nickel et tout le monde est toujours beau avec le filtre bonne mine et tout ça mais en fait la vraie vie c'est que il y a des poils et puis il y a des jours on n'est pas là puis il y a des jours on n'est pas au top et alors je sais bien qu'au boulot ça peut être hyper exigeant et qu'on vous pardonne rien mais en tout cas c'est pas évangélique il y a un juste milieu à trouver on ne peut pas non plus excuser tout le temps mais on a le droit à l'erreur merci autre question quel problème donc la personne dit bonsoir mon père quel problème voyez-vous vis-à-vis du narcissisme qui a notamment été augmenté avec Insta est-il dit quelque chose dans la religion à propos du narcissisme ? il n'y a jamais rien je ne sais pas comment dire c'est assez rare quand même que quand on lise la Bible on trouve des explications qui correspondent tout à fait à la situation exactement là où on se trouve le problème de la révélation chrétienne c'est qu'elle convoque notre intelligence notre espace intérieur notre réflexion toi qu'est-ce que t'en penses toi qui poses la question et donc moi je vais essayer d'inventer un truc là en réfléchissant en direct avec vous le narciss dans le mythe il meurt de s'être trop regardé et de se noyer dans son reflet ce que le Seigneur nous dit par exemple dans l'île de la Genèse c'est que il nous a fait à son image homme et femme il nous créa donc le plus beau en nous d'être à l'image de Dieu il se joue dans le fait qu'on est capable d'être en relation avec autre chose que soi-même donc si on passe son temps à se regarder en fait on est en relation qu'avec soi-même et donc en fait on n'est pas en relation on est dans ce qui est la pâle imitation de la relation en fait on n'est pas dans la relation la relation c'est d'aller vers l'autre donc de quitter Marcise de quitter le reflet donc peut-être voilà une piste on a une religion qui est la religion de l'altérité qui nous emmène vers l'autre et l'autre c'est inconfortable c'est sûr c'est sûr c'est inconfortable mais c'est trop cool oui puis vous parlez de la contemplation aussi qui peut en fait nous décentrer de nous-mêmes finalement vous le dites beaucoup dans votre livre alors autre question que répondre à l'argument je me préoccupe de l'actualité économique et politique de la personne qui fait du scrolling à nos côtés donc c'est à dire si la personne qui scrolle vous dit qu'en fait elle s'occupe elle veut se tenir au courant alors très bien mais en fait pourquoi est-ce qu'elle a besoin de tout savoir à tous les instants c'est à dire la question à lui renvoyer c'est dans quelle mesure ta lecture du monde qui est une belle attention effectivement à ce qui est autre que toi donc c'est effectivement une belle intention d'ouverture à l'altérité mais en quoi la méthodologie que tu suis te fait gagner en profondeur dans ta manière d'analyser le monde de le lire d'être capable d'en rendre compte parfois de moins en moins en réalité je vais voir parce que avec Padre Blog je suis obligé de regarder un peu même si c'est pas moi qui m'en occupe mais d'aller voir sur les réseaux sociaux et je vois ces vomissements de choses complètement stupides de réflexions de gens débiles enfin je ne juge pas les gens mais les commentaires sont souvent attristants d'imbéciles idées et je me dis oui on se tient au courant de tout tout le temps mais en fait dans quelle mesure on devient capable de comprendre ce qui se passe j'ai fait le choix moi je ne le tiens pas trop en ce moment et je reviendrai simplement de m'abonner à un quotidien et de l'avoir en version certes numérique mais en version comme le journal papier en pdf et du coup je le lis c'était plus compliqué avec le carême parce qu'il y avait trop de trucs à faire mais je prends le temps une fois par jour de lire le journal et puis c'est tout le reste ça attendra demain sauf s'il y a une urgence quelqu'un me préviendra et tant mieux il y a plein de gens qui le font très bien il n'y a pas besoin qu'on le sache à la minute même pour faire le commentaire le plus brillant sur twitter et avoir l'air un peu plus intelligent et un peu plus rapide que les autres oui il y a une frustration de ne pas savoir la chose en premier mais en fait c'est quoi cette frustration c'est quoi mon profit secret ah bah oui c'est mon désir de toute puissance c'est mon désir d'avoir le plus de likes c'est mon désir d'être l'influenceur de celui qui va donner le ton mais en fait on s'en fout tout ça ça ne construit rien en termes de profondeur de connaissance du monde donc en fait si tu cherches l'altérité si tu cherches à connaître le monde vraiment la meilleure méthodologie c'est de sortir de l'immédiateté pour avoir un espace pour avoir un espace de résonance de réflexion des idées qui viennent de la créativité sinon on est dans la réaction c'est facile d'être dans la réaction t'appuies sur un bouton action réaction voilà pouf je suis dans la réaction très bien mais en fait tu ne crées rien tu es à la botte de ceux qui sont là et qui créent les événements tu ne crées rien parce qu'en fait tu n'as pas de créativité tu es juste le suiveur le follower et donc on n'a plus à proposer et donc moi je l'emmènerais vers cette réflexion là en disant voilà ton intention elle est belle d'être au courant du monde de t'intéresser au monde mais en fait tu ne vas pas assez loin tu vas plus loin dans ta réflexion merci nous arrivons en fait à la fin du webinaire mais je vais quand même lire deux réactions je pense que ce sont des jeunes qui ont écrit ça une jeune fille dit au sujet du narcissisme je dis souvent à mes amis dès que vous postez une nouvelle photo de profil partez faire un footing vous promenez en forêt au lieu d'attendre avec frustration que les commentaires et les likes tombent c'est un choix à faire qui rend beaucoup plus libre et puis un jeune homme dit pour ce qui est d'influencer les proches de ce point de vue là j'ai été impressionnée par l'exemple des autres si on se met à lire et les cesses sont-elles la nuit dans le salon les autres se mettent à le faire par exemple en colocation c'est plus efficace que les injonctions merci à vous tous qui avez témoigné sur la messagerie et dont j'ai pu lire effectivement les réactions merci père je pense que j'avais bien envie de finir avec cette citation de votre livre où vous dites le combat culturel est rude et les armes de l'industrie numérique particulièrement affûtée on est mis dans un dans un combat finalement il ne faut pas se décourager il ne faut pas nous encourager à ne pas nous décourager n'est-ce pas carrément carrément bonne lecture et puis je suis ravi d'avoir partagé cette soirée avec vous voilà c'était riche j'espère que vous êtes aussi heureux merci aussi pour tous ces retours on est vraiment dans ce que j'attends et ce que j'espère c'est que on invente une culture qu'on se passe des trucs qu'on se partage nos manières de faire donc merci à vous tous d'avoir joué le jeu et de vous être livrés voilà de manière en parlant en première personne c'était riche j'en suis ravi voilà et bien merci merci à tous merci père pour ce temps alors je rappelle donc j'ai mis le lien pour acheter votre livre sur la messagerie instantanée et puis la semaine prochaine nous donc jeudi 15 nous aurons Inès Félicier du Rosas sur la question parlons d'amour à nos enfants à la lumière de la théologie du corps voilà ce sera la semaine prochaine à 21h et nous aurons également la semaine d'après le père Pierre Vignon sur la question de Marthe Robin Marthe Robin en vérité est-ce que c'était une fausse mystique réponse à Conrad de Mester voilà et bien je Elisabeth une dame nous dit acheter un réveil mais aussi un jeu de cartes oui n'oublions pas les jeux de société en effet pourquoi pas je ne suis même pas sûre d'en avoir à la maison d'ailleurs et bien en tout cas voilà bonne soirée à tous bon repos et puis j'espère à la semaine prochaine ou en tout cas à un prochain webinaire merci père prions bien pour vous merci 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 merci